Médien lance un nouveau média, un média à la demande, Médien Podcast, une plateforme numérique à télécharger sur Google Play ou App Store et qui vous permet de découvrir des podcasts au contenu inédit et diversifié, news, culture, société, sport et justement. On en parle ce soir avec Christophe Godino, journaliste, rédacteur en chef à Radio Méditerranée Internationale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Manal et merci de m'accueillir. Merci, c'est un plaisir. Alors parlez-nous d'abord de votre podcast, ça s'appelle Focus. De quoi s'agit-il exactement ? Focus c'est prendre le temps, prendre le temps de s'arrêter sur un événement, sur un fait d'actualité. Dans un journal comme le vôtre, on a 10 minutes et on parle de beaucoup de sujets. Dans Focus, on a 10 à 12 minutes et on s'intéresse à un seul sujet qu'on essaie de décrypter, de prendre donc le temps avec du recul, grâce au travail de la rédaction francophone de Médien, avec les analyses, avec les reportages de nos correspondants. On s'intéresse à un événement. Typiquement, ce soir, on apprend cet entretien entre le souverain marocain et le président américain Donald Trump, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par les Etats-Unis. Typiquement, on va prendre le temps de s'intéresser à ce sujet-là et peut-être pas après-demain, mais la semaine prochaine, on reviendra en détail avec des analyses, avec des correspondances de Washington sur cet événement majeur. Voilà, c'est ça un peu Focus, c'est s'arrêter sur un événement, prendre le temps, de bien comprendre. Alors, Focus, quelle est la fréquence d'abord de votre podcast ? Quel jour de la semaine on pourra donc l'écouter, le télécharger sur nos smartphones ? Alors, Focus, c'est tous les samedis, tous les samedis, une mise en ligne tous les samedis, c'est hebdomadaire. Il y a déjà trois numéros qui sont disponibles à l'écoute. Un premier numéro sur le coronavirus, un an après la découverte du premier cas, Wuhan. Deuxième numéro sur les Etats-Unis qui s'apprêtent à tourner la page des années Trump. Et puis le dernier numéro qui est en ligne depuis samedi dernier, c'est sur la crise au Liban, voilà, depuis un an et demi. Et puis tout s'est accéléré depuis l'explosion du port de Beyrouth. Et là, on travaille sur le numéro 4, donc qui sera en ligne samedi. Parfait, donc ce sera le prochain podcast ? Ce sera le prochain. Et puis voilà, Antoine Cavallérou, qui est un journaliste de Médien, travaille avec moi sur la thématique des vaccins. Voilà, qui a beaucoup retenu notre attention cette semaine. Une thématique majeure aujourd'hui, bien sûr. Et qui intéresse beaucoup, il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce genre de sujet. Parfait, donc vous prenez du recul, c'est ça un peu la différence entre un podcast et un produit, c'est-à-dire radiophonique typique, n'est-ce pas ? Non, c'est-à-dire qu'on décline le sujet, donc le sujet des vaccins, on va le décliner sous plusieurs angles. Un angle épidémiologique, un angle sociétal. On va poser la question aux Marocains sur ce qu'ils attendent de ce vaccin. Est-ce qu'il y a des appréhensions, des inquiétudes ? Et voilà, donc le podcast, c'est prendre du recul. Dans les journaux d'information, on est souvent dans l'immédiateté. Là, on se pose et on se calme et on se concentre sur un sujet, exactement. Parfait, alors sur quel support, maintenant une question technique, sur quel support peut-on écouter les podcasts de Médien ? Sur votre smartphone, il suffit tout simplement de télécharger l'application via App Store ou Google Play, l'application Médien Podcast. Il y a également la plateforme web, MédienPodcast.com. Et puis, on peut aussi aller sur Spotify, sur Google Podcast ou sur Apple Podcast pour retrouver notre podcast Focus. Et l'ensemble des podcasts développés et lancés officiellement cette semaine par Médien, donc Nouveaux Médias, Nouveaux Challenge. Voilà, Nouveaux Challenge pour accompagner certainement les développements technologiques que connaît le monde actuellement. C'est répondre à une attente, répondre à une demande et puis c'est aussi être dans l'air du temps, se distinguer et puis se lancer aussi un nouveau défi. Médien Radio a 40 ans cette année, donc il était temps de... Joyeux anniversaire à la famille Médien. Voilà, vous n'étiez pas né comme Médien. Et voilà, c'est se lancer sur les ondes de Radio Médien International. Parfait. Alors, vous êtes journaliste radio. Quelle serait selon vous la valeur ajoutée des podcasts, de médias, podcasts ? Qu'est-ce que ça va rapporter en termes de valeur ajoutée ? Pour l'auditeur, c'est clairement, voilà, approfondir quelque chose. Pour nous les journalistes, c'est vrai, d'abord c'est intéressant de se focaliser, donc le focus c'est ça, sur un sujet, pour en tirer la substantifique moelle. Et voilà, c'est aller au fond des choses. On est souvent noyé dans un océan d'informations. Il y a de l'instantanité. Voilà, exactement. Exactement. Et puis c'est aussi un format un peu différent. On essaie d'avoir un ton un peu plus intimiste sur le ton de la conversation, parce qu'on est à deux. On présente focus à deux, donc ce sera le prochain numéro avec Antoine, les trois précédents avec Marion. On essaie d'avoir un ton plus intimiste, une conversation pour impliquer l'auditeur qui nous écoute. Écoutez, j'ai téléchargé hier soir l'application. Alors ? Voilà, donc Médien Podcast. J'ai vu, entre autres, le vestiaire, votre podcast aussi, exactement, avec Alessa Lahdin et bien d'autres produits, d'autres contenus à écouter sur la plateforme. Je trouve peut-être que la différence entre le produit radiophonique, c'est-à-dire typique, Radio Méditerranée et le podcast aujourd'hui, c'est aussi cette possibilité de télécharger et d'écouter à n'importe quel moment. On n'attend pas, on ne dépend pas, en d'autres termes, d'une grille, de programme. C'est quand je veux et ce que je veux écouter. Voilà, je choisis ce que je veux écouter, je choisis quand je veux l'écouter. Ça peut être pendant un trajet en voiture, ça peut être le matin en prenant son petit déjeuner. C'est je choisis le moment ou avant de se coucher, et puis je choisis des sujets. Puis Médien Podcast, ça propose, le focus, c'est de l'actualité, c'est de l'analyse, c'est de l'actualité, de l'information. Il y a aussi des podcasts société, des podcasts sport, il y a aussi des portraits, il y a de la culture. Donc voilà, il y a une gamme assez large. Parfait, merci. Merci beaucoup Christophe Godineau, rédacteur en chef à Radio Véditerranée Internationale. Merci encore une fois d'avoir été. Merci de m'avoir accueilli.